Avant, lorsqu'un raciste voulait vous rabaisser, il ne passait pas. Par quatre chemins, aujourd'hui que les paroles racistes sont sanctionnées. Dans la plupart des pays, ils ont trouvé des façons plus subtiles. De le faire sans que certains ne s'en aperçoivent, voici dix choses de racistes que beaucoup de gens ignorent et qui devraient. Vous poussez à vous interroger sur les intentions de votre interlocuteur, numéro 1 les femmes noires sont bonnes au lit, les hommes noirs ont une grosse XXX, même si cela peut vous sembler flatteur, c'est des préjudices que les racistes entretiennent et qui remontent à l'époque de l'esclavage où les noirs étaient perçus comme des objets sexuels, c'était juste des préjugés qui suscitaient la curiosité des autres blancs et les poussait à violer plus souvent les femmes africains, donc la prochaine fois qu'un blanc vous dira qu'il aime les noirs parce qu'elles sont bonnes au lit, avant de sourire, sachez qu'ils s'agitent de racisme, numéro 2 tu voyais beaucoup d'animaux dans la ville où tu vivais en Afrique, cette personne vous prend pour un sauvage qui n'a PAS évolué, parfois. Par ignorance, certains pensent que les Africains vivent dans des grottes et cohabitent avec des lions, des singes, des tigres, etc. et qu'ils vivent. Toujours de la chasse et de la cueillette, numéro 3 ce sont tes vrais cheveux. Cette personne est en train de vous dire qu'elle est au courant que les filles noirs détestent leurs cheveux naturels et adorant les perruques, même lorsqu' vous avez vos cheveux naturels, ils vous demandent quand même s'il s'agit de perruques, numéro 4 tu as encore changé de coiffure, cette personne se moque de vous en vous disant indirectement que vous êtes quelqu'un d'instable qui veut ressembler à tout le monde sauf à vous-même. Alors qu'une femme blanche a la même coiffure tout l'année, plusieurs femmes noires ont des tonnes de perruques, c'est ainsi qu'un jour, un Ivoirien annonçait à sa collège qu'elle ira le soir au salon changé de coiffure et sa collègue lui demanda, tu vas te déguiser, numéro 5 mais non, je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir, il existe des racistes maris avec des noirs, ne vous fiez pas à cela, numéro 6 tu m'aides à faire ce travail, s'il te plaît, vous êtes plus habitués au travail physique, cette personne vous parle de l'esclavage, numéro 7 les racistes ne font aucun effort pour bien prononcer les noms. Africains, ils agissent comme si ces noms étaient imprononçables, le but est de dénigrer les noms et prénoms africains et vous pousser à les abandonner pour vous appeler Paul, Pierre, Chantal, etc, c'est un manque de respect et de considération, ils prononcent très bien. D'une personne ne se prononce pas n'importe comment, quand on n'est pas sûr, on demande à la personne comment ça se lit. Numéro 8 commence à tu ne sais pas danser, les noirs ont la danse dans le sang, c'est un préjugé qui circule depuis, selon ce préjugé, les noirs dansent tout le temps. Parce qu'ils seraient moins intelligents, oh, ces gens dansent quand ils sont contents, ils dansent quand ils sont fâchés. Ils dansent quand ils sont tristes, ils dansent il pleut ou quand il fait. Soleil, ils dansent quand ils sont fins, racontez un septuagénaire à ces petits enfants pour leur faire rire, il n'y a rien que les noirs ont dans le sang que les blancs n'ont pas, que, ce soit au sens propre ou au sens figuré, numéro 9 le classique tu es belle pour une noire, la personne essaie de vous dire que tous les noirs sont laits et que vous. Faites exception, elle se moque de vos sœurs, de vos parents, de vos enfants, etc. Numéro 10 la première question qu'un raciste qu'on vous pose après, le bonjour, vous venez de quel pays ? Ça fait combien de temps que vous êtes arrivés ? Cette phrase qui a l'air toute simple, cache souvent autre chose, surtout. Lorsqu'on sait que les noirs sont présents partout dans le monde, oh, moins depuis le 15e siècle, très souvent, il essaie de vous dire que vous n'êtes pas chez vous, alors si tu es d'accord avec moi dis-moi. Dans le commentaire abonne-toi.